Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, on va parler de ce qui s'est passé très récemment avec l'ancien président Donald Trump qui a été victime d'un assassinat raté. Merci Seigneur, vraiment merci Seigneur pour lui. Il faut savoir que c'est vraiment dingue tout ce qui se passe actuellement. On est vraiment sur les temps de la fin et on va parler de ce qui s'est passé avec Trump, mais on va parler aussi de choses prophétiques. On va parler aussi des Etats-Unis, vous allez voir que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus concret, le plus concis possible pour dire de ne pas trop m'étaler. Alors il faut savoir que Trump est actuellement en campagne pour la nouvelle réélection qui va se faire cette année en fin d'année. Et ils savent très bien que vu le bilan catastrophique de Biden, c'est sûr qu'il va repasser. C'est sûr et certain, il y a une montée incroyable de Trump aux Etats-Unis. Et là encore plus avec cet assassinat raté parce qu'il s'est relevé que le point levé. Bon, il y en a même qui s'en vont dire que ça a été du fake. Bon, il y a quand même pris une balle qui lui a rasé le crâne, qui lui a déchiqueté l'oreille. Bon, il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de partir dans l'extrême. Ça devient vraiment un peu n'importe quoi aussi sur Internet où vraiment les gens racontent des bêtises vraiment incroyables. Et il faut savoir que cet assassinat de Trump, j'en ai parlé il y a de ça trois ans en arrière. Vous pourrez aller voir, j'avais parlé notamment des fakes, on va dire des fraudes plutôt, qu'il y avait eu pendant l'élection de Biden. J'avais trouvé vraiment bizarre des trucs en live qui s'étaient passés. J'avais parlé notamment que Trump était vraiment un anti-mondialiste et qui freine vraiment le plan des élites mondialistes. Et automatiquement, c'est une bête noire qui vient poser de gros problèmes, qui met les bâtons dans les roues dans leur avancement et dans leur plan de gouvernance du monde. Et donc, Trump, là, avec cette montée incroyable, est vraiment quelqu'un qui dérange, qui dérange clairement parce qu'il est un danger et parce qu'il a possibilité de passer avec beaucoup de gens du peuple qui sont derrière lui. Il faut savoir que les Simpsons avaient annoncé clairement, dans une vidéo, on voyait un personnage qui ressemblait extrêmement à Trump dans un cercueil. Et en plus, on a ce jeu de Cartiminati qui est annoncé en 1995 que, ben, trop c'est trop, alors je vous donne le descriptif de la carte, trop c'est trop, en tout temps et en tout lieu, nos snipers peuvent vous faire tomber, passer une bonne journée. Et ce visage qui crie, qui hurle, ressemble étrangement aussi au visage de Trump. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui montrent que, en fait, cet assassinat était, entre guillemets, peut-être prémédité. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser, c'est ce que je pense. Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment... Il faut savoir que, déjà, ce qui était incroyable, c'est que quand Trump est passé, on a des milliardaires qui ont payé des manifestations, vous imaginez ? Donc, il y a eu un mouvement de tous les stars américaines, quasiment, qui se sont ligués pour dire, non, il ne faut pas que Trump y passe. Il y a eu des manifestations qui ont été payées par un milliardaire. Et les médias se sont tous mis contre lui. Donc, il y a un moment donné, frères et sœurs, il faut quand même se rendre compte et se dire que, déjà, premièrement, le bilan de Biden est catastrophique. Ça a été une accentuation des guerres, des contrôles de territoire, des ceci, des cela. Il faut savoir aussi que l'Europe est à la botte des États-Unis. Donc, si on a un gouvernement mondialiste au président à la tête des États-Unis, vous aurez la pagaille en Europe et en France. Ça, c'est indéniable. Et il faut savoir qu'automatiquement, Trump a quand même annoncé des choses incroyables, comme en disant que la guerre en Ukraine s'est terminée sous trois jours s'il était réélu. Il a réinstauré, durant son mandat, énormément de valeurs bibliques, avec le blocage de certaines actions qui étaient vraiment, clairement, des péchés. Je vous laisserai aller regarder un petit peu les résultats de son bilan. Il a réinstauré des lectures bibliques à l'école. Il veut réinstaurer des choses quand même incroyables, comme il y a pu y avoir avec certains républicains dans certains comtés, avec notamment l'obligation de lire la Bible à l'école. Enfin, toutes ces choses-là, c'est aussi, très récemment, l'obligation de respecter les dix commandements. Vous imaginez ? C'est un pas énorme vers la foi et vers le Seigneur. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bon. Jamais vous ne verrez ça du côté Biden. Jamais. Parce que, justement, c'est un petit peu comme Obama ou Clinton. Il y a eu, durant leur mandat, énormément plus de guerres, de morts, de territoires conquéris. Et ça a commencé déjà après la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre du Vietnam. Il faut savoir que le sol américain, sous contrôle mondialiste, c'est vraiment le trône de Satan. Ils n'ont pas hésité à larguer des bombes atomiques. Ils n'ont pas hésité à aller faire la guerre du Vietnam, à brûler des gens à coups de napalm. Ils n'ont pas hésité à aller, soi-disant, sous couvert de terrorisme, d'aller dans les pays du Maghreb pour aller faire la guerre conquérée. Donc, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le Koweït. Ça a été vraiment... Tous les pays y sont passés. Et là où ils passent, c'est la destruction et la désolation. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a tellement eu de magouilles avec les États-Unis. Et on entend toujours des vertes et des pas mûrs. Et en fait, c'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Donc, vous imaginez, quand tout le monde se ligue comme ça, la Bible nous dit bien que tout ce qui ne fait pas partie du monde, et Trump ne veut pas faire partie du mondialisme, se fait ennemi du monde. Et le monde est ennemi de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que moi, je suis convaincu que quand on voit les circonstances de ce tir, il faut savoir quand même que ce tireur était placé environ 120 mètres. Donc, comme on voit sur la photo de l'estrade, où était le président. Et il a tiré plusieurs coups de feu. Il a tué quelqu'un dans le public. Donc, c'est là aussi où on voit qu'il y avait l'intention de tuer. Alors, tous ceux qui s'amusent à dire que c'était des fakes ou je ne sais quoi. Il faut arrêter un petit peu. Et donc, il a été abattu par les snipers. Et il faut savoir que, donc, Trump, au moment où il a... C'est là qu'on voit vraiment la main de Dieu. Parce qu'en fait, au moment où il a tourné la tête, c'est-à-dire que vraiment, ça s'est joué à une seconde près. Peut-être moins d'une seconde. C'est-à-dire qu'en fait, il était orienté pour que la balle touche la partie arrière de son cerveau. Et en fait, il a tourné la tête légèrement vers la droite. Ce qui a fait que la balle est venue raser son oreille. Donc, il lui a sectionné le haut de l'oreille. S'il avait tourné sa tête une seconde plus tard, il prenait la balle sur l'arrière du crâne et ça aurait pu le tuer. Et donc, voilà, c'est vraiment incroyable de voir. Vraiment, et je bénis le Seigneur parce que je pense que le Seigneur n'a pas fini d'utiliser cet homme. Et vous savez, comme la Bible le dit, si quelqu'un est vraiment avec Dieu, Dieu fera tout pour le protéger et personne ne pourra l'atteindre. Personne ne pourra l'atteindre. Donc, on a quand même, comme je vous disais, ce jeu de cartes Illuminati où il y a quand même énormément de cartes qui se sont avérées extrêmement... Ça s'est vraiment réalisé de manière extrêmement similaire aux cartes. Je vous avais dit que j'allais vous en faire une vidéo, je vous montrerai. Il y a quand même des dizaines de cartes qui se sont avérées, qui se sont réalisées de ce jeu qui est sorti en 1995 et qui sont vérifiables. La Bible nous dit bien que reconnaît justement dans le temps les choses. Et on voit bien dans le temps que ce jeu de cartes s'est avéré quand même... Là, on est donc presque 30 ans après. Incroyablement précis, tout comme les Simpsons d'ailleurs. Donc, j'avais expliqué dans les deux vidéos que j'avais faites qu'il était fort probable que Trump soit assassiné ou fasse justement soit victime d'un attentat ou d'une tuerie. Ça allait être encore plus, il l'avait dit, par un sniper, par un tireur d'élite. Un tireur. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Le mec était vraiment en train de tirer. Donc, c'est incroyable. Et je bénis le Seigneur qu'il n'ait pas été tué. Vraiment, je suis content pour lui. Et c'est vrai que c'est toujours triste. Peu importe la personne de voir quelqu'un se faire abattre comme ça, comme un animal, par un fou. Et aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus rien comme hypothèse que l'on peut exclure. Aujourd'hui, lorsqu'on voit dans des cartels ou dans des trafics qu'on peut payer des gens qui sont payés. C'est leur métier pour venir abattre d'autres personnes. Comment voulez-vous que dans les hautes sphères des élites, qui sont parfois même mondialistes, satanistes, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ce genre de tueur à gage qui est là payé discrètement pour venir faire quelque chose ? Ou voilà, on peut manipuler quelqu'un pour lui faire faire quelque chose. Donc bien sûr, ça c'est ma façon de penser. Je ne dis pas obligatoirement que ce jeune était impliqué dans un complot ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, moi je pense que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et que ça intervient dans une situation, dans un moment où Trump a de très fortes chances d'être réélu. Et je vois par là la main de Dieu qui lui a sauvé la vie, qui l'a protégé d'ailleurs. Il a remercié le Seigneur lorsqu'il s'est relevé et qu'il a vu qu'il n'était pas mort. Donc vraiment, il a dû être très content et je bénis encore une fois de plus le Seigneur pour sa vie. Et automatiquement, sa cote de popularité a vu un bond en avant à monter en flèche. Donc je pense vraiment que c'est aussi la main de Dieu pour qu'il soit réélu. Donc on verra, ça se confirmera s'il est réélu. Et on verra justement les bons fruits s'il arrête la guerre en Ukraine, tout ça. Il faut savoir que s'il est vraiment réélu, frères et sœurs, la guerre en Ukraine va s'arrêter très probablement. Parce qu'il était vraiment très ami avec Poutine. Il a réinstauré aussi de très bonnes choses pour Israël. Donc il a fait avancer les plans prophétiques d'Israël comme la Bible et le Seigneur le veut. Donc tout ce qu'il a fait durant son mandat, en fait, ça a été des choses qui allaient dans le sens de la Bible. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Et donc cette lutte, comme je vous disais, contre lui montre aussi les choses de façon très très claire. Alors maintenant, ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'on verra avec le temps comment ça va se passer les élections présidentielles américaines en fin d'année. Et comme je vous dis, c'est dingue, mais c'est la vérité. Si Trump est réélu, vous verrez de l'amélioration sur le continent européen. Parce que vraiment, leur plan va être freiné. Et par contre, s'il n'est pas réélu, attendez-vous à une accélération des problèmes. Ça, c'est inévitable. Il faut savoir que toutes les crises financières viennent des États-Unis. Voilà, comme je dis, c'est souvent le trône de Satan. Tout vient de là-bas, tout le mauvais. Comment dirais-je ? L'OTAN. L'OTAN qui est contrôlée par les États-Unis, qui place des bases militaires pas loin de la Russie. Il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, et la Russie sont des alliés qui ne veulent pas plier à la mondialisation, qui ne veulent pas plier aux Américains. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes. Et vous regarderez comment les États-Unis et beaucoup de pays européens se sont alliés avec l'Ukraine, toujours, pour faire la guerre à la Russie. Vous voyez, c'est toujours dans le sens des États-Unis. C'est dingue, mais vraiment, on ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Quelqu'un qui observe un petit peu et qui veut essayer de comprendre par lui-même sans écouter aveuglément ce qu'ils se disent au niveau des médias, va pouvoir tout simplement observer les choses et se rendre compte de ces choses-là. Il faut avoir un minimum d'intelligence et de discernement. Regardez comme par exemple, je peux vous prendre un autre exemple qui est tout simplement délirant, j'ai envie de dire délirant. Ce bâtiment qui s'est effondré à plusieurs centaines de mètres des trous du World Trade Center alors qu'il n'a eu aucun impact et qui contenait toutes les archives de la CIA avec notamment des preuves qui impliquaient certains présidents dans certaines grandes magouilles qu'il y a pu y avoir aux États-Unis. Comme par exemple, ce bâtiment s'effondre, prend feu, il n'y a plus aucune trace. Tout y disparaît. Donc vous voyez qu'en fait, il faut bien comprendre que vraiment, là-bas, c'est la corruption, la manipulation, la magouille de mensonges. C'est vraiment le siège de Satan et Trump est un petit peu, on va dire, un rempart que Dieu a puissamment utilisé déjà pour freiner leur plan pendant les quelques années qu'il y a eu son mandat. Et là, je pense que le Seigneur va à nouveau le réutiliser et on va voir justement les conséquences positives que ça aura avec ces élections. Donc pour l'instant, on est en attente. Donc je vais bénir encore Dieu pour sa vie. Merci Seigneur, voilà. Et puis, on attend des nouvelles. On verra un petit peu comment ça va se dérouler dans le futur. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il pose problème. Et comme je vous dis, lorsqu'on observe que tout un groupe de stars, tout un groupe d'acteurs, tout un groupe de médias, plus les milliardaires qui sont quand même les élites de la planète, se liguent tous ensemble pour faire barrage à un parti, c'est qu'il y a quand même un énorme problème. Parce que là, on n'est plutôt dans une forme de démocratie. On est en fait, quand vous voyez des partis politiques comme ça qui s'allient ensemble, pour faire barrage à un autre parti, on n'est plus dans la démocratie, on est dans la dictature indirecte en fait. C'est un petit peu comme le même processus qu'en France. Parce qu'en fait, quand vous voyez des partis qui s'allient contre un autre, on n'est pas là pour apporter des solutions au peuple en disant ben voilà, moi je vais faire ça, 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 si vous votez pour moi. On crache sur les autres partis. Et dans ces cas-là, en fait, on n'est pas là pour apporter des solutions et nos idées. C'est pas normal en fait. On est là pour influencer et pousser les gens à ne pas voter telle ou telle chose. Et là, comme je vous dis, c'est plus de la démocratie, c'est de la dictature indirecte. C'est de la dictature indirecte parce qu'on dicte aux gens, et j'appelle ça même une propagande, parce qu'on dicte aux gens leur façon de penser, leur façon de voter, leur façon de voir les choses. Et bien souvent, lorsqu'on se pose, qu'on décortique un petit peu, que ce soit sur les continents européens, français ou américains, et ben qu'est-ce que les partis justement qui vont s'élever contre les autres partis proposent ? Et bien souvent, c'est des très mauvais résultats, c'est une baisse du pouvoir d'achat, c'est une augmentation des charges, comme on l'a pu voir dans les derniers quinquennats présidentiels ici en France. Ça a été le fiasco depuis ces 15 dernières années. C'est un fiasco, mais total. C'est un fiasco total. C'est-à-dire qu'en fait, pour le peuple, il n'y a eu que des choses négatives. Depuis l'euro, en fait, ici en Europe, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et aux Etats-Unis, c'est pareil avec des gens qui se retrouvent à la rue à cause des problèmes immobiliers. Et en fait, tout ça, c'est contrôlé par les mondialistes, par les banques, par les grandes banques américaines et mondiales qui dirigent l'argent, qui prêtent. Aujourd'hui, en France, on a des gens qui viennent, qui creusent encore un peu plus la dette. On a des dettes qui sont arrivées à 3 000 milliards. Mais les gens qui sont au pouvoir continuent à manger des repas à des prix exorbitants, à voler en jet privé. Donc, en fait, on marche sur la tête, chers frères et sœurs. On marche vraiment sur la tête. On vit à crédit. En fait, les pays vivent à crédit et vivent aux dépens des grandes banques américaines et des grandes banques mondiales. C'est vraiment, on est dans un monde et un système qui est tout simplement hallucinant. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. C'est à l'inverse des valeurs bibliques, c'est à l'inverse de ce que Dieu demande. C'est l'inverse de ce que les gens voudraient. C'est tout simplement délirant, vraiment délirant. Et dès qu'on se lève un peu pour critiquer ce système ou pour dire, voilà, c'est pas normal, on passe pour un raciste, pour un complotiste, un anti-système, un anti-je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et regarder les résultats. Vous savez, c'est comme dans l'Ancien Testament où Dieu disait que les faux prophètes sont confondus avec le temps. Donc il y a des gens qui se levaient, oui, je suis un serviteur de Dieu, je vais vous apporter bénédiction, il faut faire comme ceci, l'Éternel m'a parlé. Et en fait, on s'apercevait au bout de quelques années que c'était le plus grand démenteur, que c'était un manipulateur qui ne visait que sa propre cause et que sa propre gloire. Et Dieu montrait à ces gens-là, ben voilà, regardez le résultat. Parce qu'en fait, vous avez écouté un homme plutôt que l'Éternel. Donc voilà, frères et sœurs, c'est vraiment dingue de voir tout ça. Mais en tout cas, l'avenir nous parlera de tout ça. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez béni et d'autres bonnes vidéos vont arriver sur la chaîne. Restez vraiment connectés. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada